Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias Le Chameau, déménage dans le nouveau palais présidentiel futuriste dénommé l'Esplanade. Le confort du postérieur du despote ivoirien a coûté plus de 40 milliards de francs CFA au pauvre peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire, décidément, ne cessera d'étonner la planète par le nombre de scandales qu'elle cumule. Alors que c'est un pays pauvre dont l'espérance de vie a baissé à 58 ans et est plus basse que celle des pays voisins comme le Burkina Faso, qui ont une espérance de vie en moyenne plus grande de 3 ans que celle de la Côte d'Ivoire. L'activité économique du pays est concentrée à 80% à Abidjan, qui abrite pourtant près de 22% de la population ivoirienne, laissant près de 80% de cette population en dehors des zones économiques attractives. L'emploi informel, autrement dit la débrouillardise, occupe près de 90% de la population active ivoirienne, ce que la BAD, la Banque africaine de développement, a dénoncé à juste titre, en évaluant le taux de chômage des Ivoiriens dans une fourchette allant de 70 à 90%. À l'Indice du développement humain, IDH, du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, le tristement célèbre Alassane Gaspard-Diodoni Ouattara, dit le chameau, a fait plonger notre pays à la 168e place sur 189 au classement de 2020, parmi les pays au niveau de développement humain jugés très faibles. La Côte d'Ivoire a été plusieurs fois classée par l'OMS, premier pays africain en taux de suicide le plus élevé et cinquième mondial. Alassane Ouattara, le pseudo-docteur venu du FMI et de la Banque mondiale, a livré la Côte d'Ivoire à un risque de surendettement très élevé. La dette publique a pratiquement atteint les 52% du PIB du pays en 2021. Le despote des lagunes, se sachant beaucoup plus proche du tombeau que du berceau, surendette allègrement notre pays, en sachant bien qu'il ne sera pas là pour rembourser ses dettes, encore moins son clan de prévaricateurs qui se remplissent largement les poches dans les régies financières ivoiriennes. Ce pays de notoriété corrompue est aujourd'hui une plaque tournante de la drogue, avec des centaines de milliers de tonnes de cocaïne transitant désormais d'Amérique latine via notre sol pour s'engouffrer à travers le Sahara puis en Europe. Pourtant, le chameau se gargarise d'être la tête de pont de la France-Afrique. En effet, Paris lui a donné un blanc-seing pour tous ses crimes contre son peuple, pourvu qu'ils garantissent leur prégnance sur la sous-région ouest-africaine. Il peut égorger, emprisonner, exiler, faire condamner, fabriquer à suffisance des faux complots, et ce, grâce au laissé-passé que la France lui a garanti. Alors, s'engouffrant dans la brèche, pour Alassane Ouattara, tout est permis. Troisième mandat inconstitutionnel, criminalisation des opposants politiques, prévarication exponentielle des données publiques, etc. L'un des scandales ignobles d'État, que je vais vous révéler maintenant, donne à vomir, quand on sait la clochardisation avancée de la société ivoirienne. Il faut savoir que le despote ivoirien ne travaille plus dans le bureau traditionnel du palais présidentiel. Il a déménagé dans un nouveau palais. Est-ce une priorité pour les Ivoiriens que leur président autoproclamé est un nouveau et luxueux bureau? Est-ce une nécessité pour Alassane Ouattara de se faire construire un palais pharaonique dans la conjoncture économique actuelle du pays? Jamais un président de la République, après Félix Koufouboigny, n'avait osé s'autoriser de telles dépenses somptuaires sur les deniers publics, achats de limousines blindées, achats d'avions présidentiels, etc., et à la clé, s'offrir un palais présidentiel miroboulant, dispendieux et inutile, et dire qu'il s'offre 342 milliards de francs CFA au minimum par an au titre de budget de souveraineté. Pourtant, le palais présidentiel, qui a été occupé successivement par Félix Koufouboigny, Henri Conan Bidier, Guéi Robert, Laurent Gbagbo, est non seulement opérationnel, mais demeure l'un des plus beaux de la sous-région ouest-africaine, un palais chargé d'histoire et de symboles. Bizarrement, Alassane Ouattara, dès sa prise de pouvoir en 2011, a décrété ce palais vituste, rustre et indigne de lui. Il l'a aussitôt fait rénover entièrement, ainsi que toutes ses dépendances, par l'architecte Pierre Fakoury et sa société PFO. Sans craindre la dépense, des milliards furent gaspillés, juste pour satisfaire les désirs de luxe de l'octogénaire gâteux. Si certains, bien que jugeant la dépense trop élevée, avaient fini par accepter le fait, A contrario, quelle ne fut la surprise du personnel de la présidence ivoirienne qu'en quelques années seulement après ce gaspillage d'État, le vieux despote décida de se faire construire un autre palais présidentiel, encore plus luxueux au détriment d'hôpitaux, d'écoles, d'universités et d'entreprises manquants. Pour satisfaire les caprices onéreux du dictateur ivoirien, l'architecte Pierre Fakoury a lancé les travaux de construction d'un nouveau palais présidentiel futuriste. En effet, le nouveau palais présidentiel de Côte d'Ivoire est un immeuble futuriste de cinq étages. L'édifice est un bâtiment de verre posé au-dessus d'une esplanade verdoyante, le tout s'étendant sur une superficie d'environ un hectare. Il est composé d'un étage technique, de trois plateaux de bureaux, un parvis monumental et de quatre niveaux souterrains. Ces souterrains seraient composés de deux restaurants, d'une salle de sport, des locaux d'archives et de stockage, ainsi que de 165 places de stationnement. Le coût global du projet est d'environ 40 milliards de francs CFA. Il est baptisé l'esplanade. Diantre, 40 milliards. Juste pour le confort du postérieur béni de notre chameau national, même si on dit. Pour comprendre l'étendue du scandale, faisons ensemble un petit calcul mathématique. Si, pour le bien-être du postérieur du dictateur ivoirien, il a fallu construire un palais futuriste de 40 milliards de francs CFA, cela équivaudrait à dire que chaque fesse de notre despote vaut son pesant d'or d'environ 20 milliards de francs CFA. C'est tout de même cher payé cette fesse présidentielle. C'est dans ce nouveau palais où le supermanteur a déménagé et où un niveau, un étage entier lui est dédié, que désormais il travaille. On comprend pourquoi il a fait tuer des Ivoiriens pour imposer un troisième mandat inconstitutionnel. Tout ça pour ça. Tant de sang innocents versés pour la gloire d'un roi telé tropical. Mais le fait insolite que Christiapi tient à révéler aux Ivoiriens, c'est que ce majestueux bâtiment, à l'origine à l'usage administratif, est devenu, par contraste, la plus grosse et grande poudrière de la présidence ivoirienne, une véritable citadelle de guerre. En effet, c'est de là qu'il entend mener sa guerre pour la confiscation du pouvoir d'État dans le cadre du quatrième mandat qu'il prépare. Dans Ouattara pour un quatrième mandat, tu es partant, M. Al-Mustafa ? Je suis partant parce que pour la stabilité de notre pays et les réalisations, le gros travail qu'il a commencé. Mais il y a une deuxième personne qui peut remplacer Ouattara, qui peut faire actuellement comme le président Ouattara. C'est qui cette deuxième personne ? Son petit frère, à vous de la défense. La seule personne qui est rigouleuse, qui peut imposer le respect et la sécurité dans ce pays, après Ouattara, c'est son jeune frère, son petit frère, le ministre de la défense, Ibrahim Ouattara. Qu'on ne veut pas. Si on veut avoir la paix, si on veut avoir la stabilité. Je ne suis pas aussi non plus proche de lui. Mais c'est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup. Il m'appelle souvent pour me donner des conseils. Mais je dis et je redis, après le président Ouattara, pour que si on veut avoir une continuité et qu'on veut avoir la stabilité, la tranquillité, je conseille que son frère, Ibrahim Ouattara, le ministre de la défense... Christia Pi ne ment pas. Retrouvez Christia Pi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.